En fait, la défiance à l'égard des médias en France, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait à peu près, on va dire, 30 ans qu'un certain nombre d'universitaires, notamment autour de l'école bourdieusienne, notamment, se posent la question de la qualité de l'information et des raisons pour lesquelles l'information est sensationnaliste, manque de pluralisme, etc. Alors, je pense qu'il y a des raisons structurelles. Je crois que la démocratie française est en crise. Quand on voit que seulement 35% des Français considèrent que la démocratie fonctionne bien en France, je pense que c'est un problème. Et derrière cette démocratie qui fonctionne mal, il y a le problème d'un sentiment qu'une petite partie de la population tient les canaux à la fois politiques et médiatiques et que le pouvoir n'est pas suffisamment partagé. Donc, il y a un problème de contre-pouvoir et d'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la société française. Ensuite, il y a des questions internes au fonctionnement des médias. Les médias, depuis l'arrivée des chaînes privées, donc en France, ça s'est fait dans les années 90, renforcées avec le développement de la TNT, puis aujourd'hui, le développement des plateformes numériques qui viennent concurrencer les chaînes traditionnelles. Donc, on a un niveau de concurrence qui est très élevé et cette concurrence conduit à faire des économies en termes de coûts de l'information. Elle conduit à chercher l'information qui va attirer, qui va être la plus attractive. Et donc, c'est une source de dérapage. Et donc, c'est aussi une source de défiance. Ensuite, il y a le fonctionnement des médias. C'est aussi le niveau de concentration des médias. Et c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, alors là, c'est plus ponctuel, mais on a depuis 5-6 ans l'impression qu'un groupe de chaînes de télévision a une orientation politique extrêmement déterminée, alors même que la règle publique, c'est que dans l'audiovisuel, la télévision doit être pluraliste et ne doit pas favoriser un courant de pensée, surtout un courant de pensée d'extrême droite. Donc, cela fait partie des problèmes. Et puis ensuite, il y a la question partie externe aux médias, qui est celle de la réception et de la connaissance que les citoyens ont, que les publics ont du fonctionnement journalistique, de leur déontologie, des espaces dans lesquels ils pourraient éventuellement aller demander des comptes aux médias, aux journalistes. Et donc, cette information-là, elle est très inégalement répartie également. Et donc, elle vient renforcer des inégalités sociales. Et donc, on se rend compte que, selon les milieux sociaux, on n'est pas aussi bien informés sur le fonctionnement même des journalistes, le fonctionnement même des institutions. Renforcer les espaces et la visibilité des espaces dans lesquels les citoyens peuvent demander des comptes aux médias. Donc, ce sont les médiateurs des chaînes. Ce sont aussi, par exemple, le conseil qui vient d'être créé, le CDJM, puisqu'il y a une ouverture complète. Chaque citoyen peut, dès lors que sa plainte ait argumenté, déposer une plainte pour manquement à la déontologie des journalistes. Mais encore, faut-il connaître les chartes des journalistes. Je pense que ça, ça fait partie des solutions. Et ensuite, bien sûr, beaucoup pensent que l'éducation aux médias et à l'information fait partie des solutions. Moi, je dis oui, l'éducation, c'est bien, à condition qu'il y ait plus d'autorégulation, plus de déontologie et plus de régulation, c'est-à-dire un contrôle aussi de l'autorégulation. Mais l'éducation aux médias, elle doit se faire, certes, à tous les moments de la vie. Et donc, il y a des espaces, il y a des formations qui peuvent être proposées. Mais il y a aussi des médias, notamment des médias de services publics, qui peuvent proposer des créneaux d'informations sur le fonctionnement de l'information et aussi sur ces dérapages. Mais il y a d'abord l'école. L'éducation aux médias et à l'information est au cœur de ces missions depuis 2013, mais elle manque de moyens.